Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter, non pas Sweetie, qui est une chatte sibérienne grise, mais pour vous présenter ma machine à avant-bras allemande, et non pas sibérienne. Machine allemande, vous avez le nom ici, avec l'accent français, ça fait Sport Gerret Thomsen, vous pourrez voir, il y a l'adresse aussi, je la mettrai sur la vidéo. Alors je vous présente cette machine, parce que c'est une machine que j'ai depuis plus de 10 ans, que j'ai été allé chercher au FIBO avec Michael D. Gundil, et c'est une machine qui est particulièrement efficace et intéressante pour travailler les avant-bras, donc les muscles des avant-bras, et travailler toutes leurs fonctions. Vous pouvez voir que les muscles des avant-bras ont des fonctions bien différentes, puisque l'avant-bras, les muscles qui sont dans l'avant-bras, non seulement sont les muscles qui fléchissent les doigts, mais c'est aussi ceux en partie qui font la rotation du radius sur le cubitus, donc qui font la pronation et la supination. Alors les muscles des avant-bras, mais ce travail un peu aussi, les muscles de la supination, que sont le biceps, le biceps est le plus fort des supinateurs, mais ce n'est pas la fonction de cette machine, parce que le biceps il fléchit, mais il porte aussi la main en supination, il porte la main vers l'extérieur, puisqu'il fait tourner en même temps le radius. Alors je vais vous montrer les avantages de cette machine. Alors cette machine, elle est classique, attention, voilà, oh là là, la sautée est forte, voilà, alors cette machine, c'est une machine qui est excellente, puisqu'elle permet de travailler les muscles fléchisseurs des doigts, les muscles fléchisseurs des doigts se trouvent ici, ils s'accrochent là, voilà, vous voyez, une bonne masse, et on les travaille de cette façon. Donc on prend, on peut les travailler avec les deux mains, les deux doigts, les deux mains en même temps, donc tous les doigts fléchissent ensemble, alors pas le pouce bien sûr, c'est un autre doigt, très important, qui n'a pas cette fonction là, il maintient, voilà, et vous pouvez le travailler en unilatéral, alors c'est très important de travailler en unilatéral, puisque l'homme est une espèce, droitière, donc une espèce latéralisée, et il y a souvent une faiblesse du côté gauche, donc c'est toujours intéressant de récupérer un côté gauche affaibli, particulièrement pour des pratiques de sport comme le bras de fer, où les types qui ont le bras gauche puissant sont plus rares, il y a des champions de bras gauche, des champions de bras droit, alors vous avez, cette machine permet justement de travailler les fléchisseurs des doigts, mais elle permet aussi de travailler un peu comme une bobine d'endrieux classique, vous avez ici les fléchisseurs, voilà, ça fait un peu de poids, voilà, les fléchisseurs du poignet, cette fois-ci, qui s'attachent ici, vous voyez, c'est la boule de Popeye qu'il y a là, donc ça c'est excellent pour travailler les fléchisseurs du poignet, donc c'est la bobine d'endrieux classique, voilà, et vous avez, de la même façon, je vais vous montrer ça, de l'autre côté, les extenseurs, voilà, les extenseurs du poignet, ceux qui permettent d'étendre la main et les doigts en même temps, qu'on travaille de cette façon, alors les extenseurs du poignet, c'est des muscles, il est très 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 important de travailler en musculation, pour éviter les douleurs au poignet, parce que la musculation, particulièrement le coucher, fragilise souvent, puisqu'on travaille lourd, on met le poignet dans cette position, le travail en muscu, peuvent générer des micro-mouvements, qui peuvent faire des inflammations, et des micro-mouvements, qui peuvent générer des pathologies d'usure au poignet, donc c'est très important, de travailler le gainage, en fin de compte, un gainage musculaire, les muscles sont ici, les tendons passent ici, et il faut savoir que l'espèce humaine, est une espèce qui est faite pour prendre, mais qui n'est pas faite pour porter la main, particulièrement en extension, nous sommes surtout faits pour agripper, prendre, taper, et le problème, c'est que nous avons souvent une faiblesse à des extenseurs, donc c'est très bien de travailler l'extension, pour pouvoir récupérer une faiblesse à l'extension, particulièrement pour les sports de combat, où quand on frappe, la main peut être engagée dans le mauvais sens, alors ça dépend des gens, il y a des gens qui ont l'articulation parfaitement engagée, pour taper directement, mais il y en a d'autres qui l'ont un peu vers l'intérieur, puisque nous sommes, de part notre morphologie, avec une prédominance des muscles fléchisseurs, donc il est très bon pour les sports de percussion, de récupérer ce muscle, mais aussi pour le développer couché, d'éviter les douleurs au poignet, en travaillant les extensions, les extensions travaillées sur la bobine d'endrieux, comme celle-là, on a pu c'est une bobine d'endrieux allemande, si vous voulez, mais aussi au mouvement du motard, avec un poids, une barre, sont excellentes pour éviter ces douleurs au poignet, donc pour éviter au coucher des douleurs au poignet, on travaille l'extension des poignets, et pour travailler la prise, les fléchisseurs, c'est ça, les fléchisseurs sont en général assez puissants, chez l'homme de base, alors cette machine a aussi un avantage énorme, et je l'ai découvert avec l'âge, avec les blessures, c'est qu'elle permet de travailler tous les muscles de la rotation du poignet, mais aussi de la rotation de l'épaule, donc elle permet de travailler la pronosupilation, mais aussi de travailler la rotation de l'humérus, donc pour l'épaule c'est excellent, donc les muscles profonds de l'épaule, et je vais vous montrer tout ça, alors pour travailler, alors je vais vous montrer tout ça, je vais vous mettre plutôt le saut côté, alors ça, je vais vous montrer les muscles, pour travailler les muscles, alors il y a les pronateurs, et les supinateurs, pour travailler la supination, c'est un appareil excellent, parce que c'est très dur en musculation, d'avoir des appareils spécifiques, pour bosser vraiment, réellement, la supination, dans sa fonction supinatrice, parce que le long supinateur qui se trouve ici, est un muscle très puissant, qui vous permet de supiner, mais pour les mouvements de rotation, quand le bras est fléchi, de cette façon-là, c'est très dur de le localiser, et cette machine permet justement, de travailler la supination, donc de renforcer le poignet, c'est très intéressant, par exemple pour les mouvements, pour les exercices, pour le bras de fer, pour les compétitions de bras de fer, donc voilà, la supination est travaillée de cette façon-là, je vais vous montrer les muscles supinateurs, c'est toujours intéressant à voir, vous avez le guide de musculation des bras, qu'on a écrit avec Donny, et vous avez ici, voilà, les muscles, je vais pas l'approcher, supinateur, qui dit, c'est un énorme muscle, qui est en profondeur, et qu'on ne voit pas, et quand il se développe, il fait une espèce de boule, de Popeye, à cet endroit-là, et c'est un muscle en profondeur, donc c'est important de le possé, surtout que nous avons une faiblesse des supinateurs de l'avant-bras, parce que le biceps, en général, prend toute la supination, avec le muscle long supinateur, qui est semi-supinateur, semi-pronateur, il fait les deux, il a les deux fonctions, donc ça c'est important, c'est un muscle très profond, le supinateur est ici en contraction, il porte la main, le pouce vers l'extérieur, voilà, ici, avec le biceps, les deux plus puissants supinateurs, voilà, c'est le supinateur, et le biceps, le biceps, il porte la main en supination, mais, quand on est en position neutre, comme ça, c'est souvent le supinateur en profondeur, qui prend le relais, c'est très important de le bosser, donc, machine excellente, parce que c'est un muscle, il est souvent très dur, de localiser, et on ne peut localiser qu'avec, pratiquement avec cet exercice, on peut le faire aussi avec des élastiques, avec quelques barres, regardez le bouquin, Gundil, en parle dans ses vidéos, moi, je vous montre la machine, et vous regardez notre livre, on a écrit, musculation pour les bras, alors, cette machine a aussi un avantage énorme, c'est qu'elle permet de travailler les muscles de la pronation, et les muscles de la pronation, sont souvent des muscles qui sont en musculation, en faiblesse, puisqu'on ne fait rarement, alors, la pronation, hop, attends, c'était là, alors, là c'était la supination, je l'installe encore, voilà, voilà, le muscle de la pronation, c'est très important de les travailler, parce que les muscles de la pronation, sont des muscles qui sont en musculation, en musculation qui sont en faiblesse, l'homme travaille rarement la pronation, de cette façon, en musculation, et c'est très important de la bosser, ça permet ici, puisque le bicep c'est un puissant supinateur, de bosser en pronation, c'est-à-dire de bosser le carré pronateur, qui est un petit muscle ici, mais qui stabilise le radius sur le cubitus, il évite les mouvements parasites, je vais vous le montrer, et vous avez un muscle qui est en profondeur, et qui est très gros ici, qu'on ne voit pas, qui s'accroche ici, et qui vient en profondeur, s'accrocher sur le radius, qui fait la pronation, qui est le rond pronateur, le rond pronateur est très épais, il est large comme ça, c'est un muscle très gros, et quand vous le travaillez, par exemple en musculation, faites ce mouvement, ça va tout de suite donner l'impression, que vous avez un avant-bras, une jonction au niveau de l'avant-bras, très épaisse, il n'est souvent pas travaillé par les bodybuilders, évidemment ils prennent des produits, alors ils vont se développer de partout, mais c'est important de le bosser, et ça permet de vraiment stabiliser le poignet, et ça permet d'avoir une meilleure prise, et c'est un muscle excellent, et vraiment important pour le bras de fer, où le but c'est de mettre en soumission l'autre, en lui tournant le poignet, pour le casser, et le mettre en supination, et on le ramène vers soi comme ça, donc ça c'est très important, ça ne se bosse pas beaucoup en musculation, alors je vous ai déjà montré un exercice, mais c'est l'avantage de cette machine, alors il y a un autre avantage, alors je vais vous montrer au passage, le rond pronateur qui est ici, voilà vous avez le rond pronateur contracté, c'est un muscle très très gros, si vous remarquez, il n'est pas du tout petit, et vous avez le carré pronateur qui est ici, qui porte l'avant-bras, c'est un muscle qui n'est pas très gros, mais qui est très important, j'ai commencé à le faire d'une façon importante, un temps, c'est souvent, j'ai senti vraiment le travail du carré pronateur, et cette stabilisation du poignet, qui m'évite d'avoir, en compte du mouvement paradis, que je tiens bien mieux les haltères, je tiens bien mieux les barres, et c'est vraiment un avantage, alors vous pouvez aussi travailler sur cette machine, ce que tu vois complètement, je vais me mettre là, voilà, alors je vais me mettre ici, tu vois l'épaule, vous pouvez travailler avec la machine, les muscles de la rotation de l'épaule, voilà, comme ça, alors ça, c'est la rotation antérieure de l'épaule, on travaille aussi, les muscles de la pronation, mais c'est vraiment pour travailler l'épaule en récupération, souvent quand on a des blessures, pour récupérer l'épaule qui est souvent calcifiée, qui a de l'arthrose, ça permet de faire bouger l'épaule, de travailler tous les muscles de la rotation, particulièrement le sous-scapulaire, que vous travaillez de cette façon, et en même temps, ça permet de mobiliser l'épaule, l'homoplate, en projetant l'homoplate vers l'avant, avec le petit pectorat, donc c'est un travail qui n'est pas pour du volume, ça travaille des muscles profonds, mais pour récupérer quand les épaules sont traumatisées, sont abîmées avec le temps, et pour maintenir une mobilité de l'épaule, en dégageant par ces mouvements, toutes les calcifications, en polissant l'épaule, pour éviter en fin de compte une arthrose incapacitante, avec le temps, et les gars qui font de la musculation, finissent tous quasiment avec de l'arthrose aux épaules. Autre mouvement qui permet de le faire, je vous montre votre épaule, c'est là, alors ça c'était la pronation, je vais vous montrer maintenant la supination, la rotation externe de l'épaule, alors là ça c'est la rotation interne, je vais vous montrer la rotation interne, je vais vous montrer dans le sens, et je suis un peu dyslexique, donc voilà, j'ai démontré ça, on travaille de ce côté là, ici, pour travailler l'épaule en rotation externe, voilà, ici, voilà, là je travaille l'épaule en rotation externe, ce qui permet de travailler l'infraépineux, et de récupérer souvent d'une épaule traumatisée par le développé couché, le problème du développé couché, c'est qu'il rabote souvent par la position développé couché, l'infraépineux qui vient passer, se raboter sur cet endroit là, l'infraépineux passe là, ici, il vient quand il y a une rotation de lumiote, c'est l'omopla, il vient passer comme ça, et il vient se raboter sur le dessus, et il est souvent usé, il peut s'abîmer un peu, et il peut s'arracher, donc pour la récupération d'un muscle qui a été abîmé, c'est excellent de travailler sur cette machine, la rotation externe, voilà, de l'épaule, je travaille aussi la supination, donc il faut aussi travailler les muscles supinateurs, mais l'important c'est surtout de travailler l'infraépineux, en essayant de localiser sur cette partie, ça c'est excellent, c'est pas évident de trouver des appareils qui font ça, c'est un appareil de rééducation, et le problème c'est que ceux qui font du développé couché, ont souvent des pathologies à cet endroit là, et c'est vraiment important de récupérer de la mobilité, parce que quand on a un infraépineux déchiré, ou à moitié déchiré, en général c'est la partie supérieure de l'infraépineux qui vient s'arracher, je vous l'ai montré quand même sur le guide des points de musculation, voilà, c'est la partie supérieure ici, c'est cette partie là, qui vient s'arracher dans la rotation, au développé couché, frotter, épressivement s'arracher, et, là c'était le, vous voyez c'est devant, ça, ça travaille le subscapulaire, mais c'est cette partie qui est souvent traumatisée, et c'est ça, cet appareil qui permet de récupérer la mobilité de l'épaule, pour éviter, bien sûr, d'avoir une calcification de l'épaule, parce que, quand votre épaule perd de sa mobilité, vous allez avoir l'épaule qui va se calcifier, et qui va, en fin de compte, devenir moins mobile, au niveau de sa structure osseuse, donc il est très important, de travailler la mobilité de l'épaule, avec ces appareils là, quand vous avez un certain âge, et puis quand vous êtes un bencheur, d'un certain niveau, qui a déjà eu des pathologies, souvent les benchers ont des pathologies, à l'arrière de l'épaule, et ils ont du mal, à porter leurs bras en rotation externe, parce qu'ils ont une calcification, de ce côté là, donc ça, ça permet de récupérer, de travailler, de conserver de la mobilité, donc c'est un appareil qui est excellent, je l'utilise actuellement, je l'utilise parce que je m'amuse à faire, des entraînements de bras de fer, puisque je vais m'amuser à faire, pas des compétitions, mais des petits tournois, avec des potes, avec mon pote suisse, qui lui est un champion de bras de fer, et je m'amuse à m'entraîner, c'est pour ça que vous m'avez vu, en photo, sur mes réseaux sociaux, en train de faire du curl à 45 kilos, alors bien sûr, c'est pas super strict, c'est du curl isolé, mais c'est quand même de la super performance, voilà, je vais dégager le chat, qui s'attaquait à ma clé USB, non, c'est horrible, bon voilà, c'était Fred Delavier, je vais vous présenter ma machine, voilà, Sport Garrett, Thomson, voilà, pour les pros du développé couché, ou les gars qui font du bras de fer, il n'y a rien de mieux pour la rééducation, le gars qui l'a fabriqué, l'a fait à la base pour le musulman, mais surtout, c'était des commandes pour les usines Mercedes, c'était pour que les gars qui font de la manutention, évitent d'avoir des problèmes, des pathologies, en renforçant tous les avant-bras, parce qu'ils mobilisent de grosses pièces, comme des portières, des pièces automobiles, donc Mercedes, c'était une commande des usines, ça a été fait pour les usines, ça a été acheté par toutes les usines allemandes, les Allemands ne sont pas cons du tout, c'est des techniciens, ils inventent des trucs, vous voyez, c'est assez complexe, comme les trucs allemands, c'est même très complexe, les Allemands aiment la complexité, mais franchement, c'est solide, et c'est, pour moi, c'est une machine formidable, j'en fais quand je travaille, j'ai mon bureau, là, et je bosse, et je fais des séries, de temps en temps, ce qui me permet de bosser tous les jours, les avant-bras, voilà, c'était Fred de la vie, hop, je vous aime, et paix sur terre !